C'est une année noire que vient de vivre Damien Venot, qui cultive 35 hectares de betteraves à Villermain, dans le nord du Loir-et-Cher. Les conditions météo ont pourtant été très bonnes, mais les pucerons ont attaqué et provoqué des maladies. À cause du puceron, on a trois virus qui peuvent se promener dans la parcelle. La mosaïque, qui était totalement inconnue il y a quelques années sur la betterave, qui arrive maintenant et que le réchauffement climatique, on a des nouvelles choses qui arrivent. Également la jaunisse modérée et ce qui prend de plus en plus d'importance, la jaunisse grave. Ce qui veut dire que quand le puceron pique la betterave, les conséquences sont dramatiques. Résultat, les rendements ont chuté de moitié. C'est pourquoi la filière betterave accueille avec soulagement la dérogation pour trois ans sur les néonicotinoïdes. L'insecticide enrobe la graine à planter. C'est un traitement de semences. Quant au risque de tuer les abeilles, l'agriculteur le considère comme nul, car on n'a jamais vu une abeille butiner une betterave sucrière. Néonicotinoïde égale tueur d'abeilles, c'est un peu résumer les choses simplement. La betterave est une culture qui n'est pas mélifère, c'est une plante bisannuelle, qui fleurit dès la deuxième année pour se reproduire, pour faire des graines, pour ressemer des betteraves. Nous, en matière de betterave industrielle, la betterave à sucre, on sème la betterave au manasse, on la récolte au mois d'octobre. Donc de toute façon, l'ampe florale n'a pas le temps de se développer, donc entre guillemets, ce n'est pas une plante mélifère. Selon Damien Venot, la polémique sur les abeilles est surtout politique. De son côté, la filière betteraviaire s'engage pour les trois ans à venir à ne pas semer des plantes mélifères dans la rotation de ces champs de betterave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...